Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel sur les bases de la modélisation dans Cinema 4D Je suis sur Cinema 4D 11.5, tout ce que je veux dire sera aussi valable sur la version 12, 13 et 14 Ici j'ai l'interface de modeling de chargé, c'est à dire que j'ai toutes ces icônes supplémentaires Qui sont spécifiques à la modélisation Si vous ne savez pas comment charger ces icônes dans votre Cinema 4D Allez voir le tutoriel que j'ai fait sur le sujet qui s'intitule Mini tuto, préparation de l'interface de modeling Il est disponible sur la chaîne Youtube et également sur le blog Donc la dernière fois on avait vu comment on pouvait modéliser les branches de notre arbre Vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes arbres que moi Ici moi j'ai juste dupliqué l'arbre de la dernière fois En fait je voulais le refaire et puis finalement je ne l'ai pas refait, je reprends le même Donc on va voir aujourd'hui comment ajouter du feuillage là-dessus On va voir que c'est vraiment très facile à faire Et qu'en fait on a juste besoin de quelques textures et d'un petit peu d'astuces Alors à noter que la méthode que je vais donner est efficace si vos arbres sont des éléments de décor C'est-à-dire si vos arbres sont en fond de votre scène Si vous voulez modéliser quelque chose et que l'arbre est un élément principal de votre animation ou de votre image C'est-à-dire qu'on va le voir en gros plan Dans ce cas-là cette méthode n'est pas la plus efficace Parce qu'en fait ici on va avoir peu de détails On va surtout avoir un feuillage un peu dans tous les sens Et vraiment ça se regarde plutôt de loin Si vous voulez avoir un feuillage et puis des branches Des choses très précises pour faire des gros plans dessus Dans ce cas-là il faut tout modéliser Alors je vais montrer un petit peu les deux choses Si on veut par exemple ici faire un feuillage sur cet arbre On va ici devoir modéliser plein de branches supplémentaires C'est-à-dire qu'ici toutes mes branches je vais m'arranger pour qu'elles partent en deux parties Donc pour ça je vais montrer un petit peu sur cet arbre là On passe en mode polygone, on prend l'outil couteau En mode boucle On récupère ici une des arêtes On en repère une Et on rajoute une boucle de manière à avoir en fait un polygone plus petit Un polygone comme ça Qui ne fasse pas toute la longueur de la branche Et ce polygone on le sélectionne Et puis on fait une extrusion Afin de créer en fait Là encore une fois une branche Ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois Qu'on pouvait faire des branches comme ça Donc ici si je veux faire plusieurs branches Plusieurs petites branches Il faut que je travaille comme ça Donc comme ça Ici je fais une branche supplémentaire Et puis en fait comme ça je peux faire plein de branches Et sur ces branches ensuite on y ajoute des feuilles On verra comment ajouter des feuilles sur des branches Ça c'est si votre arbre va avoir une importance capitale dans votre image C'est à dire si vous voulez vraiment avoir un gros plan sur l'arbre Il faut vraiment tout modéliser Ici c'est pas ce qu'on va faire Nous on va... Je vais cacher les éléments qui ne me servent pas Voilà Nous on va s'attarder sur cette version Nous ici on va faire en fait un feuillage Très simple à faire Vraiment très facile Qui va utiliser une texture avec de la transparence Une texture avec un canal alpha Et on va grossièrement en fait Dessiner Définir la forme du feuillage Et simplement utiliser Mograph pour cloner donc notre feuillage dans cette forme Donc ça c'est bien Que si votre arbre est un élément de décor je le rappelle Donc pour ça on va avoir besoin On va avoir besoin de plusieurs choses On va avoir besoin de textures Donc je vais sur mon site habituel pour les textures C'est celui-ci Je le rappelle cgtextures.com Qui est un excellent site de textures Avec des textures de bonne qualité On s'inscrit dessus c'est gratuit Une fois qu'on est inscrit on a Si je ne me trompe pas c'est 15 mégas de téléchargement par 24 heures C'est à dire que vous pouvez télécharger 15 mégas de fichiers Et puis une fois que vous avez atteint le quota de 15 mégas Vous êtes obligé d'attendre 24 heures pour en télécharger de nouveau Et ensuite votre compteur revient à zéro Vous pouvez re-télécharger 15 mégas Vu que l'on ne télécharge pas quand même des centaines de mégas de textures par jour Généralement on va juste piocher ce qu'on a besoin Et puis c'est tout Donc c'est largement suffisant Sinon si on est membre premium de ce site là C'est à dire que si on paye dans ce cas là on peut avoir les textures dans une dimension encore plus grande Et les quotas je crois qui disparaissent ou qui sont plus élargis Je ne sais pas Je ne sais plus Mais membre gratuit suffit largement Donc je vais sur ce site là Et ici il y a une catégorie nature Qu'on retrouve aussi ici nature Alors je sélectionne la catégorie nature Il y a plusieurs catégories dedans Et dedans il y en a deux qui sont intéressantes Il y a ici feuilles C'est écrit en anglais mais ça veut dire feuilles Et ici arbre Alors si je clique sur feuilles Qu'est-ce qu'on voit ? On voit simplement des textures de feuilles Et certaines textures n'ont pas de fond Par exemple ici on voit c'est des petits carrés sur le fond Un petit carré gris et blanc Donc ces textures là n'ont pas de fond Ce sont juste des feuilles sans fond Et ça c'est très utile parce que ça peut nous servir à faire des feuillages Donc ici par exemple voici une feuille Ici aussi avec la tige Ici j'ai carrément plusieurs feuilles Donc j'ai toute une branche Ça c'est très pratique Ici aussi Là Là Toujours ça J'avance un petit peu En voilà d'autres Ici il y a un fond par contre Donc ça si on veut les utiliser C'est de là par exemple Il faut les passer sur Photoshop et retirer le fond S'il y a besoin Par exemple ça aussi Là aussi il y a un fond Là il n'y a pas de fond Là il y a un fond Donc on peut vraiment trouver tout ce qu'on a besoin ici Pour faire des feuillages Et toutes ces images là sont très pratiques Donc je vais revenir sur la première page Par exemple si je veux en télécharger une Par exemple celle là J'ai juste à cliquer dessus Et ici Comme je ne suis pas membre premium Je suis membre normal Je ne peux prendre que la version petite Mais la version petite C'est quand même du 1024 par 880 Et c'est juste une feuille Donc c'est quand même une bonne dimension Pour une texture Donc c'est pas mal Ici on voit qu'il y a plusieurs Quand même versions Et là il y a des versions avec des fonds Et donc le quota ici de 15 méga Donc je reviens en arrière Je vais voir l'autre catégorie Alors je retourne dans nature L'autre catégorie c'est ici Arbre On clique dessus Ici on a des arbres complets Pour faire des fonds Par exemple Ça peut être intéressant Et ici chose intéressante On a carrément des bouts de branches Des bouts d'arbres Là aussi c'est une branche Ici aussi Ici aussi C'est celle-là qu'on va utiliser d'ailleurs Je l'ai déjà téléchargée Alors ici on peut la télécharger Même en dimension très grande En 2500 par 1346 Sans être membre premium Ce qui est vraiment très bien Et c'est une image Si je ne me trompe pas Au format PNG Et il n'y a pas de fonds Donc c'est tout ce qu'il faut Pour travailler dans les bonnes conditions Ici on en a d'autres Ici aussi Là 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 il y a un petit peu toutes les couleurs A chaque fois on a un petit bout de branches Un petit bout de feuilles C'est très bien Donc on prend des textures là-dedans Des textures du feuillage Qu'on va avoir besoin Ensuite je retourne dans Cinema 4D Et ici je vais définir en fait La forme générale de l'arbre La forme du feuillage Alors moi je ne vais pas aller chercher très loin Je vais juste faire une grosse sphère Donc j'ajoute une sphère à ma scène Voilà Je la positionne à peu près Au niveau de l'arbre A peu près là Je vais la faire plus grande Comme ça A peu près comme ça Voilà Cette sphère Je la rend éditable Alors je vais peut-être changer par contre le type Je vais mettre Qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre un Non Icosahedre Un Icosahedre Donc j'ai que des triangles Mais ce n'est pas gênant Parce que cette sphère On va la cacher Ici si je prends un Icosahedre C'est parce que je veux beaucoup de lignes Par contre là je peux peut-être diminuer ça J'ai quand même beaucoup de lignes Et puis c'est diminué C'est Non On va laisser 24 Donc voilà J'ai une sphère Donc de 24 segments De type Icosahedre Sur mon arbre J'ai pris une sphère Mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre forme Cette sphère Je la rend éditable avec la touche C Ou avec cette icône Voilà Et ensuite ici Je passe en mode polygone Je prends l'outil pinceau Qui est ici Qu'on a déjà vu dans les tutoriels précédents Alors je prends la tablette Voilà Ici donc On va passer ça à 40% Je prends ici le mode étalé Et puis je peux travailler en fait ici Là la forme Il faut que je passe Parce que je suis passé sur la tablette Donc il faut que je coche là Voilà Ça je l'avais expliqué dans un tutoriel Quand on utilise la tablette Il ne faut pas oublier D'activer la tablette Sinon ça marche mal Donc Ici je vais peut-être travailler un petit peu plus le rayon Voilà Donc là je peux déformer la sphère comme je veux Donc je peux utiliser étalé Ou alors comme je l'ai montré la semaine dernière Je peux prendre normal pour donner en fait du volume Aux éléments que j'ai besoin Donc là je peux donner comme ça de la forme Sur le maillage Sur le maillage Voyons de ce côté là 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 aussi Là un petit peu Ici parce qu'il y a des branches qui dépassent Voilà un petit peu ici En fait je déforme complètement la sphère Voilà on peut aussi utiliser lisser Et puis lisser un petit peu là où il y a besoin Comme ça On va lisser un petit peu là Ici je vais lisser un petit peu comme ça De manière à ce que ça remonte un peu Je fais en fait la forme du haut de l'arbre Voilà Une fois que j'ai fait ça Je repose la tablette Alors je vais remettre ça comme ça Pour éviter les petits problèmes Voilà Donc là j'ai la forme que je vais utiliser en fait pour mon feuillage Cette sphère là C'est une sphère que je vais rendre invisible ensuite Alors je vais juste l'appeler domaine feuillage Alors on peut l'appeler comme on veut Là je l'appelle ça comme ça Pour que ça soit plus clair Domaine du feuillage Voilà Ensuite je vais passer ici en Sur l'interface standard Parce que je vais avoir besoin de travailler sur des textures Et là je n'ai plus la palette de textures Excusez moi Donc je vais passer ici Je reprends ici L'interface standard Avec donc la palette des textures Et j'ajoute une nouvelle texture Je désactive la spécularité dans ma texture Et le canal couleur Dans le canal couleur ici je vais charger une texture de feuillage Alors J'en avais mis une de côté Je vais la retrouver Voilà Je vais l'ouvrir Si ça veut bien s'ouvrir Voilà On va réduire ça en plus petit Voilà Donc j'ai choisi cette image Que j'ai téléchargée sur le site CGTextures C'est un PNG Il n'y a pas de fond Donc c'est pour ça qu'au fond c'est tout gris Donc cette image là je vais simplement la faire glisser ici dans le canal couleur en fait Dans le champ texture Voilà Ensuite ici on voit que le fond est noir Donc ici il faut que je coche alpha Je sélectionne alpha Ici dans le champ texture du canal alpha Je fais glisser en fait exactement la même image Vu que c'est une image sans fond CinemaKD l'utilise en niveau de gris en noir et blanc pour retirer le fond Alors une petite précision Je veux dire Des fois vous avez des images téléchargées comme ça par exemple Vous avez une image avec un fond Et vous avez donc une image de feuille ou de n'importe quel branchage Et puis vous pouvez aussi télécharger des fois sur le même site ceci Alors ça c'est un masque C'est un masque pour votre texture C'est à dire que dans votre texture vous chargez cette image là dans le canal couleur Et cette image là dans le canal masque Et donc CinemaKD utilise cette image noir et blanc Pour définir où est-ce que les trous doivent être Où est-ce que la transparence doit être C'est à dire qu'on sélectionne l'image en noir et blanc On la met ici Mais si vous n'avez pas d'image en noir et blanc Et que vous avez une image sans fond Une PNG sans fond comme moi Vous mettez la même image dans les deux A la fois dans la couleur et dans l'alpha Donc là j'ai mis mon image Mon image fait 1024 par 551 Donc je vais créer un plan Dans ma scène Tout nouveau Voilà Je mets seulement Un segment de largeur Un segment de hauteur Et je mets la dimension de mon image Alors la dimension de mon image J'ai dit 1024 par 551 Et je fais glisser cette texture Que je vais appeler feuillage Sur le plan Voilà Maintenant si je zoome sur le plan On peut voir en fait que le plan Dessus il y a la texture Et il y a la transparence Qui est gérée Grâce au canal alpha Donc c'est tout bon Ce plan on va le modifier un petit peu Parce que là Si je l'utilise tel quel Quand on va regarder sur les côtés A un moment donné On verra en fait juste une tranche Ça sera pas très joli Donc je rends ce plan éditable Je le sélectionne Et j'appuie sur la touche C Où l'aurait sur cette icône Pour le rendre éditable Je passe en mode polygone Je vais prendre l'outil couteau Donc la touche K Et en mode boucle Ici Je vais ajouter quelques découpes En fait Sur ce plan Alors je vais ajouter une découpe Ici Et une découpe Ici Et je vais ajouter quelques découpes Comme ça aussi Donc On va en mettre Une là Une là Une là Voilà Donc j'ai plusieurs segments En fait que je viens de créer dessus Le plan En mode objet Je vais le faire tourner Comme ça Histoire que ce soit plus facile A travailler 90 degrés Comme ça j'ai bien le fond gris J'ai plus la grille Voilà On va déplacer un peu les points Donc je passe en mode point Le plan toujours sélectionné Outil de sélection Je vais sélectionner par exemple Ces points là Et les ramener un petit peu vers l'avant En fait ce que je fais ici Je les avance un peu Ensuite Les points sur les côtés Comme ça Je vais les reculer un petit peu Voilà Ces points là Je les recule aussi un petit peu Les points qui sont ici On va les déformer Alors celui là On s'arrange pour que ce soit bien fait En fait ici Il faut que quand je regarde Dans n'importe quel sens Je n'ai pas une ligne droite J'ai toujours un petit peu de feuillage Donc là ça a l'air pas mal Je repasse en mode objet Cet élément là Le plan Je vais l'appeler Branche C'est une branche Donc j'ai appliqué ça dessus Je vais repasser en mode modeling Interface de modélisation Parce que je n'ai plus besoin D'ajouter de texture maintenant Voilà Modeling Je vais utiliser donc Ce plan Déformé Avec sa texture dessus Pour faire le feuillage Donc il faut que je fasse un clone De cet élément Dans cette sphère Que j'ai déformée Alors je vais réduire un petit peu le plan Parce que là Il m'a l'air un peu grand Par rapport à l'arbre Donc je le sélectionne En mode objet Outil de mise à l'échelle Je vais le réduire Voilà A peu près comme ça On va bien voir ce que ça donne De toute façon on peut retoucher après Il n'y a pas de problème Je vais ajouter dans ma scène Un objet cloner Donc dans MoGraph J'ajoute objet cloner Voilà Objet cloner Que je vais appeler d'ailleurs Je vais appeler ça Clone Avec un S Branche Voilà Dans l'objet cloner Je fais glisser La branche C'est à dire que je mets la branche Enfant de l'objet cloner Donc par défaut Je vous rappelle L'objet cloner Clone trois fois L'élément qu'on lui indique Je sélectionne Ici l'objet cloner Je vais le passer En mode objet Objet Et dans le champ objet Ici je vais indiquer En fait Toute cette sphère C'est à dire le domaine feuillage Ici La sphère que j'ai modifiée Je la fais glisser ici Voilà Alors je rappelle une petite chose Je ne sais pas si je l'ai déjà dit Je ne pense pas Quand on a besoin De faire glisser comme ça Un objet dans un champ Alors là je vais le refaire Par exemple Je le retire Ici j'ai Clone branche De sélectionner Et il faut que je fasse glisser Feuillage à l'intérieur du champ objet Quand on clique sur feuillage Pour le déplacer Des fois on clique trop vite On fait juste ça Et là Ah c'est plus sélectionné Ici j'ai plus mon objet cloner De sélectionné Donc je ne peux pas le faire glisser Dans le champ Il faut vraiment sélectionner d'abord le clone Ici cliquer Rester cliquer Et le déplacer Et des fois Ce n'est pas évident Il y en a qui ont du mal Des fois il y a plusieurs choses A faire glisser les uns après les autres Alors la petite chose Le petit truc qu'il y a à savoir C'est qu'ici dans la palette des attributs Il y a une petite icône Qui ressemble à un cadenas Ici Et cette icône sert à verrouiller Cette fenêtre C'est à dire qu'ici je sélectionne Clone branche Je clique sur le petit cadenas Pour qu'il se ferme Voilà Et cette fenêtre est verrouillée C'est à dire que si je clique Sur un autre élément ici La fenêtre ici ne change pas Elle reste sur clone branche Je peux sélectionner n'importe quoi Même dans la scène Ici cette fenêtre ne change pas Donc je peux prendre ici Domaine feuillage Et le faire glisser Dans le champ objet Et ensuite Si je veux reprendre En fait ici La fenêtre classique J'ai juste à recliquer Sur le petit cadenas Pour l'ouvrir Et dans ce cas là On peut de nouveau changer En fait Le contenu De cette fenêtre De propriété Donc là Dans clone branche J'ai fait glisser Domaine feuillage Je n'ai plus besoin De la sphère Enfin j'en ai besoin Mais je n'ai pas besoin Qu'on la voie Donc ici je vais cliquer Sur les petites pastilles Pour les rendre rouges Voilà Une fois Deux fois Donc ici Je n'ai plus la sphère J'ai seulement Le feuillage Qui est placé Seulement ici Le feuillage Est placé sur la sphère La sphère qui est devenue invisible Alors ça fait du feuillage Mais il y a des trous Il y a des trous Et ce n'est pas très Ce n'est pas bon Donc je sélectionne ici Mon objet cloner Et ici A la place De points d'ancrage Dans mode Dans l'onglet objet Ici je vais mettre volume Voilà Comme ça Les branches sont En fait clonées A l'intérieur De la sphère Qui elle est invisible Seulement ici Elles sont Les feuilles Mes plans Mes plans déformés Sont bien trop réguliers Les uns des autres Alors on va modifier des choses On peut aussi jouer Avec la quantité Forcément Par défaut c'est 50 On peut augmenter ça Ou diminuer Ici je vais laisser 50 Pour le moment On va modifier ça après Donc je choisis Mon objet clone branche Et je vais ajouter Du hasard là dedans En ajoutant simplement dessus Donc clone branche De sélectionné Je clique sur Effecteur randomisation Ce qui va m'ajouter Donc du hasard Sur les clones Je clique Voilà Je sélectionne Effecteur randomisation Dans ces paramètres Dans l'onglet paramètres Ici position Je vais changer ça Je vais mettre 100 100 Et 100 Par exemple Alors je donne des valeurs Mais vous prenez Celles que vous voulez Ici dans échelle Échelle Je coche uniforme Et je vais mettre Par exemple 0.4 Voilà Comme ça j'ai des petites branches Et des grandes branches Et la chose importante Je clique sur rotation Et ici je mets Par exemple 80 80 80 Donc beaucoup De rotation En fait Sur les branches Maintenant j'ai besoin De beaucoup plus de branches Pour faire un feuillage crédible Donc je retourne Sur clone branche Et ici à la place De quantité 50 Je vais carrément Mettre Beaucoup plus Alors si je mets Par exemple 500 J'obtiens ça Voilà Et là Si je fais un rendu En fait j'ai un arbre Qui est plutôt crédible C'est à dire qu'ici J'ai un feuillage Qui est fait sur mon arbre Je vais réactiver L'hypernerbs Voilà Si c'est un arbre de décor Bien sûr Je rappelle que si c'est un arbre De décor On voit les branches Quand même Les branches principales À travers le feuillage Et il y a le feuillage Et suivant Vous mettez beaucoup Ou pas Beaucoup de clones Vous aurez un feuillage Plus ou moins dense Pour améliorer Les temps de rendu Je conseille ici De cliquer sur clone branche Et ici de cocher Instance de rendu Voilà Ça va un petit peu Améliorer les choses Vous pouvez ici Jouer avec la quantité De manière à obtenir En fait La quantité Qui vous correspond Qui correspond À votre arbre Des fois Il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup Ça dépend en fait Du feuillage Que vous avez besoin Alors ici Je pense que 400 Ça pourrait peut-être Bien 400 Voyons ce que ça donne Oui C'est pas mal On dira que C'est bon Donc là J'ai fait un feuillage Pour mon arbre Ce que j'ai fait ici Sur l'arbre J'aurais pu le faire Sur seulement une branche J'aurais pu le faire J'aurais pu le faire D'une autre forme Ici Je rappelle que J'ai déformé La sphère Que je peux réafficher Maintenant Si je veux Ici cette sphère Je l'ai déformée Je peux toujours Venir la déformer Je peux la sélectionner Passer en mode polygone Prendre l'outil L'outil pinceau Et puis Je peux toujours Déformer en fait Ici La sphère Pour justement Normal Normal Pour justement En fait Donner du volume Ou pas Pour modifier en fait La disposition des clones Quand je recache la sphère Voilà J'ai changé en fait La forme du feuillage De mon arbre Donc Voilà C'était vraiment Pas difficile à faire Je n'ai pas utilisé Le plugin Ici Vous voyez J'ai juste utilisé Mon graph J'ai utilisé quoi J'ai utilisé une texture Avec de la transparence Avec le canal alpha Et j'ai utilisé Un objet cloner Pour justement Cloner l'objet Dans une sphère Que je rends invisible Et donc J'ai un feuillage Mais alors là Comme je l'ai dit Je le rappelle Si vous faites un rendu De près C'est à dire Que si vous faites un arbre Qui doit être vu de près Forcément Là ça rendra moins bien Parce que justement On verra les détails Donc c'est à vous En fait De trouver le bon compromis Entre cette méthode De création de feuillage Qui est très rapide Très efficace Pour un décor Vous voyez Ici C'est quand même assez crédible En plus On peut jouer avec les branches On peut les faire plus petites Si on en a besoin On peut les faire plus grandes On fait le feuillage Qu'on a besoin On peut modifier Les dimensions De la sphère On peut Adapter tout ça Par exemple Ici le domaine feuillage Je peux très bien Le déplacer Si j'ai besoin Si je veux que le feuillage Soit un peu plus haut Un peu plus bas Je peux également le faire tourner Comme ça Si j'ai besoin Là ou alors dans l'autre sens Comme ça On peut jouer avec beaucoup de choses Pour obtenir le feuillage Qui nous plaît On a quand même Pas mal de choix Sur les sites de textures Au niveau des branchages Je remontre un petit peu J'ai utilisé cette image là Mais j'aurais très bien pu prendre ça 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 J'avais des couleurs différentes Ici Par exemple Ces couleurs là Tout ça Ça passe très bien Il n'y a pas de soucis Donc Ici on a fait Le branchage De l'arbre Et si Comme je le dis Si vous voulez faire par contre Un arbre Qui soit vu de près Là dans ce cas là Il vaut mieux modéliser Les petites branches Et ensuite Coller Du feuillage dessus Alors Quand on modélise Une petite branche Et qu'on veut coller Du feuillage dessus Dans ce cas là Je vous conseille De ne pas utiliser Une branche complète Mais d'aller justement Dans ce que j'ai montré Tout à l'heure Ici Feuille Et d'utiliser Ce type de texture Pour faire le feuillage Sur les branches Ce qui serait Plus crédible Par exemple On peut très bien Prendre ce genre de feuille Placer ça dans un objet Cloner Sur un plan Et l'animer Pour faire des feuilles Qui tombent Tout doucement De l'arbre Par exemple C'est tout à fait possible Donc voilà Pour le feuillage De l'arbre C'était vraiment facile Je pense Il n'y a vraiment Rien de compliqué On a juste utilisé Alors je le rappelle Je rappelle un peu la méthode On a créé Une sphère Que je remonte Une sphère On l'a rendu éditable Avec l'outil pinceau On l'a déformé De façon à obtenir En fait La forme que l'on veut Alors Petite chose Par exemple J'aurais très bien pu Prendre Un cube Comme ça Je montre ça Très rapidement J'aurais très bien pu Prendre un cube Comme ça Voilà Ne pas le modifier Du tout Je ne suis même pas obligé De le rendre éditable Et puis utiliser ce cube A la place Ici D'une sphère Alors voilà Voyons ce que ça donne A la place de domaine feuillage Ici je mets le cube J'obtiens normalement Un feuillage Voilà Plus carré Donc ça fait un arbre très carré Un peu Minecraft Donc On peut prendre les fermes Que l'on veut Et on peut les déformer Comme on veut Bon j'avais pris la sphère Parce que la sphère A mon avis C'est ce qui est le plus réaliste Donc je remets la sphère Non ça je n'ai pas besoin de le mettre Voilà Je remets la sphère Donc c'est ce qu'il y a de plus réaliste Donc vous voyez On met Donc Une forme déformée Pour faire La forme en fait du feuillage Ensuite on crée un plan Un plan tout bête Que je remonte ici Un plan tout bête Avec quelques segments On met notre image dessus De texture On déforme ce plan En déplaçant des points De manière à ce que N'importe quel sens Dans lequel on le regarde On aille toujours un petit peu de feuillage Qu'on aille pas juste une ligne droite On met cette branche Dans l'objet cloner Et l'objet cloner On le règle De manière à ce qu'il soit En mode objet On indique l'objet De notre forme de feuillage Et on le passe en mode volume Et ensuite on joue avec la quantité Pour augmenter ou diminuer La quantité de feuillage Voilà Donc je pense que c'était simple Il n'y a rien d'autre à dire La prochaine fois La prochaine fois Le tutoriel sera plutôt sur Bodypaint et Photoshop Vu que l'on va créer La texture en fait du tronc Je montrerai comment déplier en fait Le tronc Le maniage du tronc Pour créer une texture ensuite Qui s'adapte bien sur le tronc Et sur les racines Et puis on aura fini Donc avec notre arbre Donc la prochaine fois C'est de la texture Vous ne serez pas obligé de le suivre Le prochain tutoriel Si vous voulez texturer différemment L'arbre Si vous ne voulez pas utiliser Photoshop Et Bodypaint Mais bon Je ferai quand même le tuto Parce que c'est intéressant Et donc On verra ça la prochaine fois Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini-tutorial Donc toujours sur Cinema 4D Sous-titrage ST' 501